Dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Il est gymnaste, issu des études de kiné, sur la route de Samir Haïdsaïd. Il est l'un des piliers de l'équipe de France de gymnastique, sa spécialité, les anneaux. Viche champion d'Europe de la discipline en 2015, à 26 ans, Samir Haïdsaïd mène de front sa préparation olympique et sa formation de kinésithérapeute avec la même détermination. Ça lui amène de la sérénité, un peu plus d'intelligence, bien sûr, puisqu'il étudie. Il est plus réfléchi sur sa gym, le fait qu'il fait des études de kiné. Le tempérament que j'ai dans la salle, j'ai exactement le même pour mes études de kiné. C'est ma personne, je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, je veux me donner à 100%. Il est 9h30, Samir Haïdsaïd commence sa journée d'entraînement à l'INSEP. Dans une phase de reprise, après une légère blessure, le gymnase d'origine kabyle est supervisé ce matin-là par son préparateur physique. Il y a le tyran qui arrive et il se reconnaît. Il sait qu'on parle de lui. Allez monsieur Haïdsaïd ! Il faut se réveiller. Parce que là, c'est un réveil un peu hard. C'est le travail d'aérobie en fait. Je fais ce travail-là pour perdre un peu de poids, prendre de la caisse. Après le cardio, place au renforcement musculaire. En ligne de mire, le tournoi de qualification olympique au mois d'avril à Rille. Indéformable. Un roc, un pic, un cap, que dis-je ? Une péninsule. Allez. La médaille, hop. Et après, il y a la présentation devant les juges après. Arrête ! Vas-y. Un bras dissocié. Présente-toi. C'est bien. Brusé comme un phoenix. On travaille. C'est dur. Il nous fait rigoler. C'est d'autant plus dur. Donc là, l'objectif, c'est de le remettre en forme au niveau cardiovasculaire, au niveau de la condition physique générale. Et sachant qu'il a un angle d'attaque précis au niveau du renforcement des anneaux qui est son agré le plus fort. Un travail spécifique destiné à éviter les pépins physiques qui pourraient venir perturber sa préparation olympique. Ce que je fais là, c'est exactement ce que je vais faire quand je serai pondu sur mes anneaux. Allez. Brutale. Voilà. Allez, appuie. Fort, fort, fort. Encore. Voilà. Il faut charbonner. Par rapport à mes collègues, j'ai repris un peu plus tard l'entraînement. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est reprendre correctement, pas trop vite, pour ne pas se blesser. Cette année, ce n'est pas l'année. C'est fermé. Tu sens que c'est mieux, toi ? Ouais, carrément. Il faut, c'est que tu sois bien dans la forme, bien au niveau du gainage, là. Étudiant en deuxième année de kiné, chaque semaine, Samir passe presque autant de temps à réviser ses cours qu'à l'entraînement. Un double projet qui lui permet aujourd'hui de trouver son équilibre. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu veux réussir, il faut... Dans la main. Il faut bosser. J'aime ce que je fais. Et d'ailleurs, les cours, ça me motive pour l'entraînement. J'essaie que, pour reprendre l'année dernière, quand j'ai su que je passe en K2, même à l'entraînement, ça m'a boosté pour les compètes, les cours. Ça m'a mis un coup de fouet et tout. Non, non, c'est... Ouais, je me sens vraiment épanoui vers ce pavé. Un gros pavé, hein. Mais c'est bien. En plus, l'épaule, c'est... C'est ce qui me sert à moi pour mes anneaux, tu vois. Après la théorie, place à la pratique à l'école de kiné de Saint-Maurice, en région parisienne. Grâce à son statut de sportif de haut niveau, le gymnaste bénéficie d'une formation aménagée. On va travailler là-dessus sur équilibre, transfert, marche, espasticité. Le professeur nous a donné un cas clinique à faire. Un patient de 50 ans, en fait, il a fait un AVC il y a 20 jours de ça. On doit faire un bilan, on doit faire un transfert. C'est des techniques à faire et il faut les apprendre. Il y a plein, plein de choses à apprendre et c'est intéressant, mais difficile. Moi, ça me scotche des fois, parce qu'ils sortent de je ne sais pas combien d'heures d'entraînement. Ils viennent ici pour des cours, ils repartent après. C'est complètement louable, quoi. C'est vraiment impressionnant, même. Si ses études lui apportent un plus dans sa pratique sportive, l'inverse est également vrai. En 2012, son rêve olympique se brise suite à une blessure au genou. De cette expérience malheureuse est né son intérêt pour la kinésithérapie. Personnellement, je me souviens quand je me suis cassé le genou, j'étais au fond du gouffre et voilà le fait qu'il y a un kiné qui m'aide à me remettre debout, à marcher, à prendre soin de moi et surtout à atteindre mon objectif qui était de récupérer une jambe fonctionnelle. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire avec mes passants aussi. Appliqué à l'école comme à l'entraînement, 2016 s'annonce chargé avec un double objectif, valider sa deuxième année et décrocher sa qualification pour Rio. C'est hyper important pour moi de partir aux Jeux Olympiques en ayant validé ma K2. Il y a un point en moins, il y a un point en moins. Tu sais que tu as validé, maintenant c'est allez, on charbonne, on va à la guerre, on va représenter la France, on va aller chercher ses médailles et c'est que du plaisir tout simplement. Retour à l'INSEP, à la salle de gym. Ici Samir peut s'appuyer sur son frère d'armes, Hamilton Sabo, médaillé de bronze à Londres, il y a quatre ans au Barparal. En plus de s'entraîner au même endroit à l'INSEP, de faire partie du même club et de faire partie de la même école, je suis une année au-dessus de lui. C'est vrai qu'on se voit souvent en dehors de tout ça et puis pour parler, échanger et puis c'est vrai que comme je suis un peu passé par là dans l'organisation, ça l'aide un peu à servir de mon année actuelle comme référence, c'est sûr. Un groupe soudé qui va jouer sa qualification pour les Jeux lors du test event fin avril à Rio. Et même s'il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, Samir sera un des atouts majeurs de cette équipe de France. Pas mal, ses qualités physiques elles sont indéniables, c'est sa puissance. De toute façon pour être un spécialiste aux anneaux, il faut être puissant à la base. Il a une espèce de dextérité en compète qui fait que c'est un gagnant et qu'il va chercher quoi qu'il arrive la médaille. Quel que soit son niveau et quelle que soit l'adversité, lui, pour lui, il est sûr de lui, il est sûr d'être le plus fort. Le bassin, le bassin, le bassin, bouge pas, bouge pas. À plat, à plat, à plat, à plat, à plat, à plat, à plat. OK, c'est bien. En 2013, après avoir raté les Jeux de Londres, Samir Aït Saïd avait su rebondir en devenant champion d'Europe. Un titre qui aujourd'hui encore n'a pas totalement effacé son traumatisme. Champion d'Europe, ça a été extraordinaire. C'était une revanche, une revanche, mais sans être la revanche. Pour moi, ma propre revanche, c'est ce qui va arriver dans quelques mois. Sur les quatre derniers champions du monde, il a fait huitième, sixième, cinquième et quatrième. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait encore grimper une marche. Il a le potentiel pour aller décrocher une médaille olympique, c'est clair. Je vis au jour le jour, surtout avec ce qui s'est passé il y a quatre ans. Maintenant, je viens dans la salle, c'est pas pour faire de la figuration. C'est pour me battre, oui, pour avoir la médaille olympique. Je sais pourquoi je suis ici.